Bon bah ça y est, on vient d'arriver en Allemagne, tout particulièrement à Dresdé, dans la capitale saxonne. Vous le savez certainement, sur la chaîne avec Jonas, on a toujours eu à cœur, et ça finalement assez spontanément, de vous parler de l'horlogerie dans son sens large du terme. Et c'est vrai que quand on pense montre, on pense généralement assez spontanément à la Suisse. Et c'est pas pour rien, c'est vrai que la Suisse, d'un point de vue historique, qualitatif, aussi en matière de production, ils sont très importants, si ce n'est même peut-être les plus importants. Mais il n'empêche que quand on pense ça, on a souvent tendance à dénigrer, ou même potentiellement oublier. Il y a la France, il y a le Japon, et il y a l'Allemagne. Avec la Suisse, ça forme les quatre pays vraiment majeurs quand on parle d'horlogerie. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'on a été invités par la manufacture Nomos à découvrir et surtout à vous faire découvrir ce qu'est finalement l'horlogerie allemande en Allemagne à Glashütte. Nomos organise maintenant depuis deux ans un forum spécifique à l'horlogerie allemande pour justement débattre sur ses enjeux, la philosophie, la suite et l'avenir de cette horlogerie-là. Et justement, pour découvrir tout ça, il va falloir être un petit peu patient parce qu'on se donne rendez-vous demain. Aujourd'hui, on est ici avec Alexis dans la belle ville de Dresde, qui est vraiment très très jolie. Si dès le début de la chaîne YouTube, avec Jonas, on vous encourage vivement à ne surtout pas dénigrer et mettre de côté les autres pays majeurs de l'horlogerie, c'est pour une raison très simple. Chaque nation de l'horlogerie, et notamment l'Allemagne, ont leur propre vision de ce que doit être une montre. Ça se voit dans le design et également aussi dans les détails. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs. Et d'ailleurs, je crois que Jonas a sa petite définition de ce qu'est la vision de l'horlogerie allemande. Je dirais que ça fait longtemps qu'Alexis et moi, on vous parle de Numose, donc du coup d'horlogerie allemande sur cette chaîne YouTube. Et c'est vrai que si je devais décrire ce qu'est l'horlogerie allemande, la philosophie de tout ça, je dirais qu'en fait, c'est des mondes qui sont parfaitement exécutés. Mais du début jusqu'à la fin, en fait, il n'y a aucun détail qui est laissé de côté, que ce soit le bracelet, le cadran, la boîte. Enfin bref, on en a déjà fait une vidéo il n'y a pas très longtemps de ça, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça sur les finitions dans l'horlogerie et notamment chez Numose. C'est marrant parce qu'il manque toujours un petit peu ce petit grain de folie, de mon point de vue. C'est une forme de folie contrôlée. Mais attention, ne vous méprenez pas, ces montres ont une âme de dingue. Elles transpirent un caractère de fou. Mais pour moi, c'est marrant, il y a des fois ce côté de folie en moins, mais ils essayent de le faire, mais c'est une folie contrôlée. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour nous, la philosophie allemande, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je partage le point de vue de Jonas et on est d'accord pour dire que c'est de toute façon une notion qui n'est pas évidente à transmettre parce que c'est plus une sensation. Mais je dirais que s'il fallait faire le parallèle, on sent que la manière dont l'Allemagne, les Allemands ont toujours traduit les choses de manière artistique, ça se voit notamment dans l'architecture, ça se voit dans le design aussi. Ça a toujours été très bien exécuté avec un souci du détail, de la fonctionnalité aussi qui est toujours au cœur de tout ça. Mais parfois, et je rejoins Jonas, du coup, ça manque un tout petit peu de folie, de grain de folie, d'imperfection quelque part. Parce que ce qui fait aussi la folie, c'est aussi les imperfections. Et ça, il faut admettre que les Allemands, s'il y a bien une chose dont ils ne sont pas fans, c'est les imperfections. Bon, vous l'avez remarqué, on ne vous apprend rien. Mais aujourd'hui, pour venir ici à Dresdey, et puis d'autant plus demain à Glashute, on a pris les deux Nomos que la manufacture Nomos nous a prêté pour l'occasion. On en a déjà fait une vidéo, n'hésitez pas, le lien sera dans la description. Mais on est équipé aujourd'hui avec Alexis de la Tangente Update. Et pour ma part, j'ai opté aujourd'hui pour la Club Campus en 36 mm. C'est deux montres hyper cool, on en a parlé de nombreuses fois. Vous retrouverez aussi plein de photos sur Instagram. Happy, c'est la première fois que je le fais comme ça en cours de vidéo. Mais n'hésitez pas à nous suivre si ce n'est pas encore déjà fait. Parce que c'est grâce à vous et grâce à votre soutien qu'on peut être ici dans cette magnifique ville de Dresdey en Allemagne. Un petit follow, ça nous ferait vachement plaisir. Sous-titrage ST' 501 Comme on vous l'a évoqué un tout petit peu plus tôt dans la vidéo, Bah finalement, notre visite de l'horlogerie allemande en terre allemande est en deux parties. On a aujourd'hui où on est à Dresdey et demain à Glashuttel, la capitale de l'horlogerie allemande. Et pour rien vous cacher, on ne sait pas vraiment de ce que sera fait cette journée demain dans ce fameux forum qu'organise NOMOS. On se réjouit, vraiment ça va être une grosse surprise. Donc on va découvrir finalement ensemble tout ça. J'ai envie de vous dire qu'on se retrouve juste après le fond noir. Bon, il est 9h moins 10, bienvenue chez NOMOS à Glashuttel. Bon, ça commence hyper bien parce que là, on est en train justement de voir les platines, enfin tout ce qui est la base d'un mouvement, les platines en laiton. Et c'est trop trop cool et on est trop content parce qu'on peut filmer. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment la partie finition main, les petits détails, enfin enlever un peu tous ces grains à la main. Et ça, c'est vraiment très chouette. Enfin, c'est la partie importante. C'est là où l'être humain intervient déjà beaucoup plus sur la platine. Et c'est le moment cool du job, quoi. Et là, c'est juste génial parce que rien que pour cette petite pièce ici du mouvement, donc l'ensellayage qui est typique fait ici à Glashuttel par NOMOS, c'est faire la main. Et ça prend 10 minutes pour faire une simple pièce. Et ça, c'est cool. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu des pièces aussi extraordinaires avec mon frère. Et moi, j'aime bien. Bon, là, c'est la partie un peu plus industrielle, mais c'est là où ils font en fait finalement presque 160 pièces différentes d'usinage. Parce que tout est fait ici à NOMOS, encore une fois. Et c'est impressionnant parce que là, elle nous montrait tout à l'heure une pièce qui fait 0,1 mm de taille. Complètement ouf. Et voilà, je vous parlais de toutes petites pièces. En fait, là, c'est pas juste de l'huile, mais c'est des minuscules pièces, quoi. C'est assez ouf, ça. Il y a une chose que je ne peux pas m'empêcher de me dire depuis qu'on est là avec Jonas dans cette première partie de la manufacture de chez NOMOS. C'est impressionnant comme ils sont particulièrement ouverts d'esprit quand il s'agit de prendre des images. Vous imaginez bien que quand on est ici, on a envie de faire que ça, prendre des photos, prendre des vidéos comme on est en train de le faire et comme on est finalement en train de vous montrer. Finalement, c'est très, très, très rare que les manufactures comme NOMOS nous permettent de prendre autant d'images et soient autant transparents dans ce qu'ils font et comment ils le font. Et ça, c'est hyper surprenant et hyper positif. Avant, on était au premier bâtiment, là vraiment où ils créaient les premières pièces, les matières premières, quelque part, les platines, etc. Et là, on va s'apprêter à faire la visite de la deuxième partie, la manufacture de NOMOS, où là, c'est un peu plus technique, un peu plus emboîtage, etc. Et franchement, on sera joué. Alors là, déjà, c'est plus la partie concentration, alors je ne parle pas trop fort. C'est là où vraiment il y a l'assemblage du mouvement et on sent, c'est hyper concentré, hyper calme. C'est une good ambiance, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mur de la gloire pour NOMOS et ça, c'est très, très beau. Bon, t'es content de voir le process d'emboîtage et tout ? On en prend, mais vraiment plein la tranche. J'espère vraiment que vous kiffez autant que nous, parce que moi, franchement, je suis presque en train de vivre un rêve, quoi. C'est trop beau. On vous parle depuis tout à l'heure de la différence de philosophie, de vision de l'horlogerie, finalement, qu'il y a entre l'Allemagne, la Suisse, le Japon, etc. Ben, finalement, je ne sais pas si c'est dû justement à cette différence de culture, de pays ou simplement parce que NOMOS est une manufacture, finalement, assez jeune, avec peu d'employés. C'est très humain comme taille. Mais avec Jonas, on a cette sensation depuis le début de cette journée et même depuis hier aussi, où tout est très facilement accessible. Tout est transparent. Ça fait un peu ce côté un peu start-up. Donc, justement, je me pose là tout de suite la question si c'est dû à la marque elle-même, NOMOS, qui, indépendamment de là où elle vient, le côté allemand, etc., est juste plus petite, plus ouverte, quelque part. Ou c'est vraiment aussi peut-être ce côté allemand, où à la différence des manufactures suisses, où tout est beaucoup plus opaque, où ils souhaitent garder secret quand même un bon nombre de choses, ce qui peut aussi quelque part se comprendre. Mais voilà, il y a quelque chose de très rafraîchissant et vraiment très agréable. Alors là, ce qu'on est en train de regarder et ce qu'on est en train aussi de nous expliquer, c'est que dans cette partie-là du bâtiment, on nous partage un petit peu le fait qu'il travaille vraiment sur le balancier, le réglage du balancier. Et tout ça doit se faire à la main, via une espèce d'énorme loupe électronique de malade mental. Et c'est assez tard. Bon ben voilà, c'est fait. La visite de la manufacture est terminée et nous, on en a pris plein la figure. Alors, on a une quantité d'images, je vois Alexis là-bas, qui est en train de ranger le matos, il sait qu'il a plein d'images de dingue et c'est trop cool. Et on vous parlait à chaque fois que Nomos, finalement, c'est 95% manufacturé ici à Glashuter. Et là, on en a eu la preuve sous nos yeux. C'est la première fois qu'on a pu filmer. En fait, tout, il n'y a rien qui nous a été interdit de filmer. On était vraiment libre de faire ce qu'on voulait. Et c'était vraiment, voilà, quand on aime une marque et que derrière, on peut mettre toutes ces images en tête et vous les montrer, vous les partager. Je crois que ça donne sens à toute la marque en elle-même. Donc, c'est trop cool. Ce forum organisé par Nomos, et cela pour la troisième fois, était une excellente surprise. L'occasion de discuter avec plein de gens passionnants. L'occasion également pour Nomos de nous expliquer que dorénavant, Glashuter est devenu un label au même titre que le Swiss Made, par exemple. Nous refaire une explication du processus de production de la manufacture. Enfin bref, plein de discussions super intéressantes. Bon, ben ça y est, on termine gentiment ce très très chouette voyage organisé par Nomos. C'est deux jours vraiment très intensifs qu'on j'en a ces mois, mais vraiment très surprenants et très agréables. On imagine que vous l'avez vu dans les images et on espère vraiment avoir réussi à retransmettre l'émotion et tout ce qu'on a découvert. Parce que ça a été très intense et eu beaucoup d'informations, mais c'était très agréable. Ouais, mais on est vraiment très content d'avoir pu partager ça avec vous. Donc on remercie déjà Nomos. Et puis pour finir en beauté, on vient de découvrir cette nouvelle Club Sport Néomatique réduite en 37 mm. Enfin, elle pète, vous l'avez vu dans les images. Avec ses deux jeux de couleurs de cadran. Trop cool. Un polar, donc une espèce de bleu un peu glacé. Et un pétrole avec une espèce de vert. Justement, un peu pétrole. Moi, j'adore la version pétrole. Honnêtement, elle est magnifique. Peut-être même, qui sait, ma nouvelle Nomos préférée. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ce format vous a plu. Si vous en avez appris davantage sur Nomos. En tout cas, on l'espère que c'était l'objectif. Et mine de rien, c'est aussi la première visite de la manufacture sur la chaîne YouTube. Exactement. Et c'est quand même Nomos, donc c'est cool. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure. Sous-titrage ST' 501